Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les Grandes Gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio-Espace Guinée et nos radioparteneurs. Il est avec nous dans ce studio, c'est bien sûr notre invité ce matin, qui n'est autre que Elie Kamano. Vous voulez rajouter quelque chose, mon cher ami ? Non, mais moi, tout ce que je veux rajouter, c'est quand même qu'on se pose des questions. Le président Fakondé a pris le pouvoir depuis 2010. Il est à la tête de ce pays, il a prêté serment, il a fait le premier mandat, il a eu le coup KO en 2015. Il est à la fin du second et dernier mandat au regard, en tout cas, de la Constitution actuelle. Et c'est en ce moment que lui et ses partisans nous parlent de réforme constitutionnelle. Il faudrait qu'on se pose des questions. Ces réformes constitutionnelles ne visent pas à toileter la Constitution actuelle, à l'enlever de toutes ses impurités et autres, mais ça vise uniquement et simplement un seul article, celui portant sur l'intangibilité, celui portant sur la limitation du nombre de mandats. C'est juste ce qui est visé. Si la réforme constitutionnelle portait sur l'épuration de la Constitution guénéenne, de ses contradictions, Exactement. Là, on aurait pu comprendre. Mais ce qui est visé, au terme de son deuxième et second mandat, c'est bien entendu cette histoire de limitation des mandats. Est-ce que 12 millions de guénéens ne sont pas capables de sortir un seul parmi eux ? Donc, susceptibles de prendre le flambeau laissé par le président Fakondé et de continuer les grands chantiers qu'il a entamés ? Si nous échouons à ce niveau, à sortir un seul homme, à faire émerger un seul individu, ça veut dire que nous sommes un peuple qui dort, un peuple qui mérite le sort qui va lui arriver. Il faudrait quand même qu'on prenne le concert de cela. Le président Fakondé n'est pas coupable, à mes yeux. Le vrai coupable, ce seront ces 12 millions de guénéens. Voilà. Eli Kamano, bonjour. Moi et moi. Bienvenue, Ali. Bienvenue chez les GG, mon cher Eli. On vous connaît très engagé, il faut le rappeler. On parle d'un sujet qui te tient à cœur ce matin, mon cher Eli Kamano. Hier, ça s'est passé du côté de Koya. Vous avez suivi un petit peu l'actualité ou pas du tout ? Oui, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Alors, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire justement un avenir très, très sombre pour la Guinée. Parce que sombre en ce sens qu'aujourd'hui, ceux qui se sont lancés dans l'optique justement d'aller vers cette modification de notre constitution, se sont munis de toutes les armes et de toutes les preuves. Et aujourd'hui, ça ne se cache pas. Donc, lorsqu'il y a des manifestations, on parle de démocratie. Ce que j'ai aimé, parce que j'ai écouté l'émission de chez moi jusqu'ici, ce que j'ai aimé dans les interventions des uns et des autres, c'est lorsqu'on dit qu'il faut laisser les gens s'exprimer librement. Oui. Lorsqu'il y a une manifestation et que des gens viennent... On a vu des opposants ici qui ont fait des manifestations et des contre-manifestants sont venus les agresser. Effectivement. Lorsqu'il y a une manifestation comme ça, où on veut soutenir un projet suicidaire, que des gens, des jeunes braves se lèvent pour dire non à ce projet, parce que c'est un projet dangereux, vu l'enjeu sociopolitique dans lequel aujourd'hui on est. Oui. Donc, on n'a pas le droit d'arrêter ces gens et de les enfermer. Ça prouve à suffisance qu'on est dans un État policier, un État qui ne donne pas justement la liberté aux dîneriens, aux citoyens que nous sommes, d'exprimer ce que nous pensons. Donc, moi, je pense que vous, journalistes, vous devriez porter le manteau de ceux-là même qui doivent aider cette République, de ceux-là même qui doivent aider... Non, ce manteau déjà ? Non, mais c'est ce qu'on fait, Elie. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. C'est comme si tu nous demandais... Je veux m'exprimer... C'est la liberté d'expression, allez-vous. Voilà, parce que Moussa vient de faire une analyse très pertinente parlant du silence coupable des 12 millions de Guinéens au cas où le président Alpha Kondé et ses spires parviendraient à passer, justement, ce projet et s'est passé ou cassé. Où ça passe, où ça casse. Ça casse à quel niveau ? Au niveau du peuple. Donc, si au niveau du peuple, des leaders d'opinion, des gens qui sont écoutés, des gens dont le peuple s'inspire, comme des journalistes, comme des artistes, comme des acteurs de la société civile, si ces gens-là ne parlent pas d'une voix, comme vous l'avez dit, parce que dans l'intervention de Roby, ce que je déploie un peu, c'est lorsqu'il dit qu'ils doivent s'organiser. S'ils ne s'organisent pas, non, tu es un citoyen guinéen. On doit s'organiser. C'est un activiste, après tout. On doit s'organiser, parce que si on ne le fait pas, attendez, attendez. Vous ne pouvez pas quand même barasser moi. Non, mais il est quand même... Permettez-moi de corriger un AP, il est dans son rôle. Il ne va pas quand même me demander, quand j'ai dit qu'il va s'organiser, tu ne vas pas quand même me substituer à la société civile, et en même temps me demander... Pas atteinte que société civile, pas atteinte qu'acteur de la société civile. Non, non, permets-moi de dire... Je m'inspire de la radio de l'Émilie, je m'inspire de la radio de l'Émilie, Elie, 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 tu ne vas pas nous demander d'aider les 12 millions de Guinéens et après nous demander de nous rallier derrière un camp, je ne sais pas. Les grandes gueules. Parfaitement notre boulot. Tu rallies derrière quelqu'un. Mais c'est ce que tu es en train de demander. Tu vas l'écouter, s'il vous plaît. Allez-y. Je voudrais quand même qu'Eli Kamono revienne point par point sur les arguments, la méthode qu'ils auront à déployer, puisque déjà, notamment, on sait très bien que le pouvoir en place a jeté l'idée, l'idée de leur volonté d'aller au référendum et de défendre Mordicus, l'idée du troisième mandat. En face, vous qui êtes en face, qu'est-ce que vous avez comme argument à proposer pour contrecarrer ces velléités ? Non, non, c'est vrai. Il veut quoi, que Roby dise nous qui sommes en face ? Non, attendez, attendez. Vous qui êtes en face, j'insiste. Et comprenez le contexte dans lequel je place, justement, ce que vous conseillez de compréhension. Vous êtes président d'un parti politique. Et lui, tu es dans un parti politique, oui ou non ? Bien sûr. Alors, vous qui êtes en face. Je suis président d'un parti politique aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas une question de parti politique. Ce n'est pas une question d'acteur de la société civile. C'est une question de la nation. Donc, cet enjeu, il est aussi valable pour vous, qui êtes journaliste, de vous confondre justement à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui épris de justice, qui veulent défendre des acquis démocratiques dans notre pays. Maintenant, vous êtes libre de ne pas aller dans ce sens. Mais ce que j'aimerais vous dire, comprenez que 12 millions de Guinéens dont vous parlez, vous êtes issus de ces 12 millions de Guinéens. Et ces 12 millions de Guinéens vous écoutent. Et vous, attendez, je ne suis pas là pour vous attaquer, mais pour vous dire la vérité. Nous sommes en face d'un événement qui est dangereux pour le pays, pour la nation. Pas seulement pour l'opposition et la mouvance qui a aujourd'hui des intentions d'aller vers ce référendum, de passer par une voie référendaire et de soumettre au peuple de gré ou de force cette modification de la Constitution. Donc, j'aimerais que les uns et les autres comprennent que nous nous inspirons. Les grandes gueules. Nous inspirons le peuple. Moi, par exemple, la dernière fois que j'étais dans votre studio, j'ai tenu des propos, je le reconnais, des propos un peu violents. Monsieur Lamine Guénassi n'a pas hésité de m'arrêter tout de suite. Elie, tu es un modèle, tu ne dois pas tenir de tels propos. Donc, en vertu de quoi on me dit, moi, Elie Kamado, de ne pas tenir des propos violents à l'antenne parce que tout simplement, 12 millions de Guinéens ont une répercussion, soit positive ou négative, sur les Guinéens. Donc, à ce sujet, les arguments que nous avons. D'abord, lorsque vous prenez les forces sociales, lorsque vous prenez les balles citoyens et ainsi de suite, c'est avec regret que j'entends certains journalistes taper sur ceux qui font ou fournissent des efforts. Mais le constat, le constat des forces sociales, vous savez, je pense qu'on l'a écouté. Allez-y. Je pense qu'on t'a écouté jusqu'à un certain moment. Voilà, maintenant, on va revenir à ces questions-là. Premièrement, il faut savoir c'est quoi le rôle d'un journaliste. Mais nous posons les débats. Nous donnons la parole aux deux partis, tant que ce n'est pas en violation de la loi, tant que ça ne détruit pas la République. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années. Élie Kamanon, je pense que le souci, vous êtes un leader du parti politique, vous réclamez la liberté d'expression, mais il faut souffrir que d'autres personnes l'aient, qu'ils ne partagent qu'en égale. Ce qu'il y a à dire, la question de Roby est simple. Au-delà des grandes formules, je suis un leader d'opinion, nous inspirons, au-delà de toutes ces belles formules, dans le concret, quelles actions, quels arguments allez-vous développer, ou développez-vous déjà, par rapport à la question du troisième mandat. C'est là notre souci. Tout à l'heure, le président Sidiya l'a dit, c'est une question impersonnelle. On ne peut pas aller toucher à cet article. Ça s'est fait au Burkina Faso. J'ai entendu Roby le dire, l'article en soi ne peut pas être modifié, mais le sac dans lequel est logé cet article peut être modifié. Nous savons que dans une République comme la nôtre, on peut passer au changement de sac. Mais le problème, c'est que, comme l'a dit Moussa Moïse, pourquoi attendre maintenant pour que ces personnes, ces promoteurs du troisième mandat, et le patron même, le président même, qui est consentant parce qu'il ne dit pas un mot, et c'est maintenant à la fin de son deuxième mandat qu'il commence à s'agiter par rapport à la modification de cette constitution. Pourquoi n'excepter qu'elle n'est pas sale de son fauteuil ? Pendant que nous savons tous qu'en 2017, attendez, en 2017, on m'a demandé, je viens, je développe, je vais me faire ça. Il y a tellement de choses à l'intérieur. Je ne veux pas qu'on soit assez précis. Tamba, nous avons aujourd'hui la possibilité d'aller expliquer devant le peuple de Guinée le danger que nous courons par rapport à cette modification de la constitution. L'éducation des citoyens, c'est une de vos responsabilités. C'est ce que nous faisons. Mais on vous attend là-dessus. Attention, vous savez, on est dans un milieu très sensible. Le milieu, ce que vous nous demandez, ce que nous faisons, ce que nous avons... Les grands gueules. Allez vers la population, allez vers les citoyens. Mais est-ce que vous savez que lorsque l'espace FM parle, dit quelque chose, ça va à une vitesse fracassante et plus rapide, plus elle est... C'est-à-dire, elle a des grands gueules. Elle est plus rapide que lorsque un citoyen se lève pour aller sensibiliser un autre citoyen dans un quartier. S'il te plaît, Mme. Ce que je veux dire par là... Mme, Mme, je n'ai rien dit, Mme. Allez-y, allez-y. Excusez-moi, M. le Président, allez-y. Merci. C'est quand même les hommes qui sont battus. Alors, moi, ce que je souhaite dire... Lamine, Lamine, hier, le samedi dernier, j'étais avec mes oncles Konyanqué. Il y a l'un d'entre eux qui a dit... Il dit, écoute-moi, ces histoires de politique, je m'en fiche pas mal. Parce que coordination, Konyan, je m'en fous, RPG, quoi. Je vais au marché Madina. Lorsque mon magasin est ouvert, je vends pour nourrir ma famille. Le jour où je vais, qu'il y a des embrouilles et qu'on me dit, tu n'as pas accès à ton magasin, je retourne à la maison. Je ne m'engage pas, je m'en fiche de ces histoires de politique parce que ça va me coûter ma vie et il n'y aura rien derrière. Ils sont nombreux comme ça, ces gens de citoyens. Qu'est-ce que vous, Moussa ? Parce qu'il y a un autre hérité. Ils sont nombreux, ces gens de citoyens qui sont sceptiques, qui ne comprennent pas fondamentalement le bien-fondé des combats menés par des élites. C'est à cette pédagogie, Elie Kamano, qu'on vous invite. Ça ne veut pas dire que le journaliste se soustrait de son appartenance à ses 12 millions d'habitants. Non, c'est pour vous. Les grandes gueules. Quand même, les portes-flambeaux, les fers de lance de ce combat. Vous en êtes aussi. Vous en êtes aussi dans la pédagogie. Oui, bien entendu. Tu as coupé mon micro, l'ami ? Vous en êtes fait dans la pédagogie pour que ces citoyens comme ce tonc-là puissent changer un peu de mentalité et comprendre qu'il s'agit de son quotidien. Parce qu'il se peut que son magasin soit éternellement fermé s'il ne prend pas le pouvoir qu'il a en tant que citoyen pour agir, pour s'exprimer. Voilà un peu l'invite qu'on vous fait. Allez-y, Elie. Oui, nous sommes dans ce rôle. Et c'est ce que nous faisons. Moi, c'est ce que je fais il y a plus de 20 ans dans la musique. Lorsque je faisais de la musique. Vous savez que tout ce que j'ai fait dans ce pays, tout ce que j'ai investi dans la musique, c'est dans le sens de sensibiliser cette population et d'apaiser les tensions un peu partout. Vous avez vu le cas de Bokeh, vous avez vu le cas des écoles ici, lorsque les classes étaient fermées. Donc moi, je suis dans cette optique et c'est dans la même optique que les autres s'inscrivent aussi. Porte sociale, les citoyens, tout le monde. Nous sommes en contact avec les citoyens. Nous sensibilisons les citoyens et ils savent les enjeux. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est au président et au président et au promoteur du troisième mandat. Ils sont en train de conduire ce pays vers un chaos. Et ce chaos, aucun fils de Guinée ne sera épargné. C'est clair. Bien. Allez-y, Mafoudia. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faudra pas qu'on se trompe des erreurs du passé. Il faudra qu'on retienne les leçons. Qu'on retienne les leçons. Quand on va sur le mouvement qu'il y a eu après l'augmentation du prix du carburant, les médias étaient là. On a donné la parole à tous ceux qui étaient membres des forces sociales. Mais après, lorsqu'il y a eu des dérives, la corruption, ça, ce n'était pas du fait des médias. C'était les hommes qui disent être les représentants du peuple qui se sont gourés. Et là, ce ne sont pas les médias. Mais justement, dans de telles situations, on vous entend, nous sommes devant le peuple, derrière le peuple, je ne sais pas, nous les défendons. Mais justement, après, il y a ces questions qu'on se pose. Mais qui sont ces gens ? Est-ce qu'ils se servent de nous ou ils luttent pour nous ? Attention, attention. Lorsqu'on est dans un pays où il y a des gens qui prennent quand même le risque, qui passent tout leur temps à défendre des causes nobles et des causes cardinales de la démocratie, je pense qu'il ne faut pas minimiser ou sous-estimer les efforts qu'ils fournissent. Aujourd'hui, dans un pays comme la Guinée, il est très difficile de se battre. N'oubliez pas que Alpha Condé, sa plus grande arme, c'est l'usure, conduire les gens à l'usure. C'est-à-dire que quand tu te sépares de lui, il te bloque, il te ferme partout. Nous, par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Il a fallu qu'on soit vraiment, qu'on tienne tête à ce système pour ne pas tomber dans cette corruption. Pourquoi ? Parce que vous avez vu ici que les concerts qu'on avait organisés, le frère Takana et moi, ont été purement et simplement annulés par le président. Sans oublier que c'est là que nous gagnons notre vie. C'est là que nous gagnons notre quotidien. Lorsque vous fermez des artistes comme ça qui n'ont d'autre choix que passer par la scène pour gagner leur vie, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Ils se prostituent. Donc moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on se mette dans une optique, dans une logique. C'est la logique d'expliquer au peuple de Guinée que le danger que nous courons aujourd'hui, ce n'est pas une question de RPGiste, ce n'est pas une question de UFDGiste ou bien du parti de Elie Kamano, de UFR. C'est une partie des citoyens guinéens. On ne peut pas accepter qu'à la fin de son deuxième mandat que le président nous parle de modification de toilettage de la Constitution. est-ce que rapidement quand même vous êtes d'accord avec nous que finalement il faut cette pédagogie au niveau des forces sociales de la société civile parce que c'est le gros problème. Tout à fait. C'est ce qu'on nous demande depuis ce matin. Tout à fait. On est d'accord. On est d'accord. Sauf que nous avons besoin pas seulement des forces sociales. Les forces sociales ne sont pas les seules voies de recours du peuple de Guinée. Il y a plusieurs voies de recours. Il y a d'autres acteurs de la société civile. Il y a même les politiques. Au Burkina Faso, au sein des banais citoyens, il y avait plus de 149 associations de la société civile. Donc, nous ne sommes pas à ce niveau parce que si la dernière fois ça s'est mal passé avec les forces sociales, c'est une expérience de laquelle nous allons tirer des leçons. Et aujourd'hui, notre combat va être celui de ramener des personnes qui pensent justement à ces velléités au meilleur sentiment et dire au président d'arrêter de nous traiter de drogués. Nous ne sommes pas des drogués. Nous ne sommes plus connus que Alpha Kondé. Al-Takana Zayon et Lee Kamano. Je vous explique. Oui, on n'est plus connus que Alpha Kondé dans le monde entier. Bien. Oui, je vous explique. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas un fou. Je le dis parce que j'ai des preuves. Lorsque vous demandez à la majeure partie des Guénéens s'ils connaissent Eddy Kenzo, ils vous disent oui, on le connaît. Mais vous demandez est-ce que vous connaissez son président ? Ils disent non, on ne le connaît pas. Vous demandez au Mali, Salif Keta, dans le monde entier, il est plus connu que Ibeka. Yusundur est plus connu que Makissal. Non, à cause de ça, il doit vous respecter. Non, attention, qu'est-ce qui nous a amené à être connu, à être à ce niveau ? C'est le travail que nous avons fait. Et ce travail nous a amené à être connu sur le plan national et international. Nous ne sommes pas des drogués parce qu'un drogué, lorsqu'il rentre dans un stade de 28 000 personnes, il n'est pas plus ovationné que le président. Ça s'est fait le 2 octobre lorsque je suis allé au stade du 28 septembre. Un drogué, lorsqu'il vient à Boquet, la population ne le suit pas dans la rue et ne l'écoute pas, ne lève pas les barrages. Nous ne sommes pas des drogués. Nous sommes des dignes représentants de ce pays. Et aujourd'hui, je parle en tant que leader politique. J'aurais aimé qu'on parle de ma formation politique parce que c'est une jeune formation et beaucoup de personnes aimeraient adhérer. Bien, Elie, comme en nous. Véritable success story de la Radio Espace Guinée, Les Grandes Quelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusés jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.